Salut les Saiyans, bon Goku Day à toutes et tous, comme chaque jour des anecdotes et infos méconnues autour de Dragon Ball. En lien avec un jour précis, aujourd'hui, le 9 mai. Le 9 mai 1990, le doyen Muli s'attaquait au scouter de Frieza et ses hommes après avoir réalisé que c'était grâce à ses appareils qu'il localisait les Namek et leur village. Il aurait mieux fait d'éliminer ce guerrier là, car il va causer des problèmes par la suite. Comment ça ? Bah là, ce garandum en fait, c'est Cranberry de Dragon Ball Super, on est d'accord ? Ouais, même si lui-même le sait pas. Et puis de toute façon, c'est Zarbonne qui s'occupe de l'envoyer couler quand il est projeté vers lui dans l'épisode. On peut pas dire qu'il soit très amical avec les sbires de Frieza. Non, et c'est le moment de parler de cette scène magnifique, puisqu'on est dedans, la bataille entre les jeunes Namek et les soldats de Frieza. Ouais, quelle scène ! Tout part dans tous les sens ! En plus, accompagné par la superbe BGM 814B dont on vous a reparlé hier, ça ne peut qu'être épique ! J'en profite aussi pour souligner quelque chose, ces trois Namek là, sont souvent qualifiés de combattants Namek par les fans, mais ils n'en sont pas en vérité. Ce sont juste des jeunes Namek. Le Daizen Shuset parle bien de Namek Seijin no Wakamono, donc les jeunes Namek tout courts. Tout comme Dende et Cargo, ce sont donc des Ryuzoku, autrement dit, des membres du Clan du Dragon. Le seul et unique combattant Namek dans l'oeuvre originale n'est autre que Nail, tandis que dans l'animé, trois autres ont été rajoutés pour l'épisode 70 qu'on verra plus tard. Sinon, encore de petites erreurs de colo, comme souvent. Ici, l'avant-bras de Frieza a sa partie striée laissée en blanc, alors qu'elle est normalement colorée dans l'animé. Ici, c'est carrément sa clavicule qui est devenue blanche. Ils ont dû la confondre avec une partie de l'armure de combat. Et on remarque aussi qu'Apoule, qui est habituellement violée dans l'animé, ne semble pas présent. Alors qu'il est normalement censé être là, avec au moins deux autres de ses congénères. Ça veut dire qu'ils ont changé sa couleur entre cet épisode et sa prochaine apparition. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, le 46, le soldat qui sortait les Namek de leur maison était violet, tandis qu'ici, il est devenu bleu ciel. Clairement, il y a eu un souci avec la palette de couleurs. Enfin, cet épisode 47 de Dragon Ball Z est le premier à introduire des BGM, donc des musiques d'ambiance, issues du deuxième film Dragon Ball Z. Celui avec le docteur Willow. Et ça aura son importance, car la plupart des thèmes de Willow deviendront les thèmes de Frieza pour la série DBZ. 20 ans après l'épisode 47 de DBZ, était diffusé au Japon l'épisode 56 de la série Dragon Ball Kai. A cette occasion, Kenji Yamamoto, le compositeur, nous gratifiait d'un joli rip-off d'un thème phare du film Avatar de James Cameron, sorti un an auparavant, en 2009. C'est d'ailleurs suite aux découvertes de ces plagiat que Yamamoto sera licencié un an plus tard. Pour la peine, ils auraient mieux fait de garder Battle Point Unlimited plutôt que de créer une nouvelle musique pour ce passage. Après, Battle Point Unlimited était aussi un plagiat. Ouais, mais il était passé à l'as. En tout cas, Trunks se transforme en Super Saiyan et étonne tout le monde, et détruit Frieza en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et on ne voit pas le grand roi Cold très longtemps non plus. Pour ce qui est des changements par rapport aux épisodes originaux de DBZ, c'est-à-dire les épisodes 120 et 121, on a principalement des redraws, donc des plans redessinés, notamment pour corriger des erreurs de couleur ou des effets spéciaux. Sinon, on a aussi quelques réactions de personnages qui étaient rajoutées pour DBZ qui ont été coupées, comme ici avec la réaction de Kaio au moment où Frieza forme sa supernova. Une bonne chose étant que la mort de Cold n'a pas été censurée. Bien que la musique jouée sur ce passage soit particulièrement... Comment dire ? Bah c'est pas mon délire quoi. Encore que, dans un cabaret avec des tigres qui passent dans des cerceaux tout en faisant les funambules, ça peut passer. Le 9 mai 1989 était pré-publié le chapitre 223 de Dragon Ball au Japon, au sein du magazine Weekly Shonen Jump numéro 23. Après avoir fait barrage de son corps pour protéger Goran de l'attaque de Nappa, qui sera d'ailleurs baptisé Deluxe Bomber dans les jeux vidéo, Piccolo se révèle mortellement touché. Après avoir dit quelques mots touchants à son élève, qui est le seul à l'avoir considéré sans crainte, Piccolo meurt, emportant Dieu avec lui, son alter ego. Ce dernier reconnaîtra d'ailleurs que Piccolo l'a surpassé dans ses derniers instants. Surpassé tant sur le plan humain que sur le plan de l'utilité à la protection de la Terre. Bien que fou de rage et affichant une force de combat de 2800, Goran ne parvient pas à blesser Nappa avec son Masenko. Première utilisation du Masenko dans l'oeuvre originale à cette occasion. Littéralement, ça veut dire quoi d'ailleurs ? Masenko, littéralement, c'est donc le flash de lumière démoniaque. Les guidebooks d'Aizenchu 7 et Chozenchu 4, qui sont les bubles sur Dragon Ball, précisent que cette attaque fonctionne pareil que le Kamehameha. Et qui dit Kamehameha dit... Kamehameha ! Non, l'autre. Goku ! Voilà, Goku, qui arrive, bien vénère en fin de chapitre, pile pour le Goku Day. Ah ouais, bien vu ! Sinon, dans sa version pré-publiée et sa version Tanko Bon, la page cover était aussi accompagnée d'un texte. Il s'agit d'une phrase de Piccolo, qui à l'article de la mort disait « Goran est le seul que je protégerai au péril de ma vie. » Le 9 mai 1995, c'était le dénouement de l'arc Majin Buu. Nos héros revenaient sur Terre et retrouvaient leurs proches ressuscités. Videl était alors tout gêné par l'attitude de son père, qui s'attribue une nouvelle fois la gloire de la victoire sur Buu. Bon, pour le coup, il a bien aidé, donc on peut bien lui accorder ça. Je te l'accorde. Et pendant que les terriens célébraient la victoire de Satan sur le démon Majin Buu, Vegeta était prêt à achever l'autre Buu, le Majin Buu bon, qui était KO sur place. Heureusement, Goku intervient et demande à Dende de soigner Buu, expliquant à Vegeta qu'il lui doive aussi la victoire. Et puis pour pallier aux soucis qu'il risque d'avoir avec les terriens, Goku suggère aussi de demander à Shenlong d'effacer le souvenir de Buu de la mémoire des terriens. On en suit droit à une ellipse de 10 ans. Ah, ça faisait longtemps ! Elles sont de plus en plus longues ces ellipses, non ? Alors que le Tenkaichi Budokai approche, je le précise seulement pour signifier qu'on est encore en mai dans le manga, Trunks, qui a maintenant 18 ans, se rend au Mont Paozu à la recherche de Goten. Il demande alors à Goran, devenu savant, s'il sait où se trouve son frère. On comprend en fin de chapitre que l'on va aussi revoir Vegeta et Bulma, en plus de Goku et Goten. Et on peut aussi voir une petite erreur ici avec la bulle de Goran, qui se retrouve attribuée à Trunks. Ah ouais ? La grosse blague étant que cette erreur ne figure que dans l'édition Kanzenban, donc la perfecte édition, alors qu'elle n'était pas présente dans l'édition Tanko Bon. Donc en fait, ils ont créé une erreur inutilement ? Ouais, sûrement qu'ils avaient une idée en tête avec cette bulle, mais ne l'ont pas mise en application. Et la bonne nouvelle, c'est quand même que, bien que basée sur l'édition Kanzenban, la Color Edition corrige tout de même cette erreur. Tant mieux, j'endormais plus ! Et non pas j'endormais son. Deux ouvrages sont aussi sortis à l'occasion du Goku Day au Japon, le guidebook Dragon Ball Chouzenchu 4, qui est une refonte du 7ème Daizenshu, et le Choungashu, qui est un recueil d'illustrations, tous deux sont sortis en 2013. Et le 9 mai, comme chacun le sait, c'est aussi le jour de Goku. Mais pourquoi ? Eh bien, pas parce qu'il est né à 9 mai, non. Ça, on n'en sait rien pour l'heure. Sa date de naissance ne se résumant qu'à une année pour le moment. Mais parce que le 9 mai au Japon, où l'on aime attribuer des significations aux dates, peut se lire Go-Ku, tout simplement. Partant de ça, comme le 4 mai est considéré comme la journée de Star Wars... Pourquoi ? Bah, May 4th en anglais. Ça ressemble à May the 4th be with you. Donc, que la force soit avec toi. Ah ouais, c'est tout con en fait. Exactement. Du coup, sur ce même principe, le site qui répertorie les dates ayant une signification au Japon, a classé le 9 mai comme étant officiellement la journée de Goku. Cependant, un peu pour le gag, on peut aussi du coup considérer que le 8 mai est le jour de Go-Han, puisque le 8 peut aussi se lire Ha en japonais, ce qui donne donc Go-Ha, donc bah Go-Han. Et le 10 peut aussi être le jour de Go-Ten, car si on lit le 10 en anglais, ça se dit... Ten ! Voilà, donc Go-Ten. Mais sinon, à part être la journée idéale pour les officiels pour nous annoncer des sorties Dragon Ball, ou bien pour sortir des produits dérivés, le 9 mai, c'est aussi la date de naissance de deux personnages de Dragon Ball. Ah ouais, effectivement, Piccolo et Drum ! Oui, car dans la chronologie de l'histoire, c'est la date du 9 mai que Piccolo choisit pour son intronisation. A la base, c'était donc une blague de Toriyama sur le Goku. Tout est parti de là, hein ? Voilà, et à cette date, Goku est venu défier Piccolo Daimao, il l'a vaincu, et le démon a pondu Piccolo et Drum le même jour. C'est donc aussi leur anniversaire. Un joyeux anniversaire à Piccolo et Drum, né un 9 mai du coup, et un joyeux Goku Day à toutes et tous ! N'hésitez pas à nous dire quelle anecdote vous avez préférée dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour une vidéo annonce, et... Un nouveau chrono à Times ! Matane !